Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo slime sans colle et je peux vous dire que cette recette est vraiment pas mal donc c'est une recette où on a besoin d'eau, de farine, d'un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire et de solution pour les lentilles donc bien sûr vous utilisez du bicarbonate de soude alimentaire que si vous utilisez ce genre de solution pour les lentilles de chez Action autrement si vous avez la solution de pharmacie, ça fonctionne très bien sans bicarbonate de soude alimentaire donc c'est parti donc la farine que je vais utiliser aujourd'hui s'appelle la gomme de gouard donc bio ou pas, moi j'ai bio, je l'ai eu sur Amazon et c'est bien de la farine c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit quelque part farine extraite d'une graine de légumineuse donc je sais pas si vous voyez, c'est écrit en tout petit mais c'est écrit donc c'est de la farine et sur Amazon franchement ça se trouve très facilement vous écrivez gomme de gouard, vous allez en trouver plusieurs sortes moi j'ai pris celle-ci mais n'importe laquelle fonctionne donc vous allez commencer par mettre de l'eau du robinet dans votre récipient franchement ça c'est une recette assez bluffante moi j'ai été bluffée donc voilà, vous mettez la quantité que vous souhaitez moi je trouve que c'est déjà pas mal il va être assez grand quand même une fois que c'est fait, vous ajoutez votre fameuse farine de gouard donc la farine de gouard normalement va épaissir l'eau il faut bien mélanger ça risque de faire aussi pas mal de grumeaux essayez de les écraser si vous essayez la recette je vous donne des petits conseils vous mettez ça comme ça contre le rebord et vous écrasez ça commence déjà à épaissir l'eau je sais pas si vous le voyez à la caméra donc c'est pas très joli comme ça vous allez voir que le résultat va être pas mal à la fin surtout il faut bien mélanger je viens en remettre ça épaissit très très vite la transformation, je sais pas si vous voyez donc vous venez mélanger pendant une bonne minute j'espère vraiment que vous allez bien avec le confinement, le virus voilà nous pour l'instant ça va bien on espère que ça va continuer comme ça après on ne sort pas ou très très peu si vraiment on a besoin de faire des courses par contre je l'ai peut-être fait un petit peu trop épais donc je vais venir remettre un petit peu d'eau il faut que ce soit épais mais pas non plus épais comme ça je vais rajouter un petit peu d'eau petit à petit il nous faut quelque chose d'assez gélatineux donc comme vous pouvez le voir il y a encore plein 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 de grumeaux alors que j'ai bien mélangé mais ne vous inquiétez pas on va les enlever après alors une fois que vous avez bien mélangé bien écoutez vous venez enlever les grumeaux alors normalement j'aurais dû utiliser un tamis pour enlever tous les grumeaux mais je ne le retrouve pas je suis un petit peu embêtée la seule chose que j'ai trouvé c'est ça ça va me prendre une éternité donc je vais vous épargner ça en vidéo je vais tout passer dedans petit à petit on se retrouve juste après donc ça fait déjà un quart d'heure même un peu plus d'un quart d'heure que j'ai commencé à regarder ce que j'ai obtenu ça va être méga long donc me revoilà après quasiment trois quarts d'heure franchement j'ai mis énormément de temps à récupérer ce que j'ai pu donc il n'y a que ça voilà il y en a à peu près la moitié et encore à peine par rapport à ce qu'il y avait ici tout simplement parce qu'une fois que je passais dans le mini tamis vraiment tout mini et bien la gelée ne passait plus enfin le plus épais ne passait plus donc j'espère que ça va bien fonctionner quand même je mets l'autre sardier de côté donc ça ne s'est pas vraiment passé comme je le souhaitais là je vais mettre un petit peu de couleur donc pour la couleur je mets tout simplement des paillettes je vais mettre des bleus un petit peu holographiques elles sont très jolies et j'ai décidé de mettre aussi des blanches holographiques également c'est super joli allez on va bien mélanger tout ça je vais remettre encore un petit peu de paillettes je trouve que c'est trop transparent j'ai rajouté juste du bleu j'avais mis plus de blanche déjà donc c'est un peu mieux on verra une fois formé ce que ça donne si ça se forme ça me paraît un peu liquide enfin ça a un petit peu une texture de cône au final mais un peu plus liquide là je viens ajouter le bicarbonate de soude alimentaire et la solution pour les lentilles pour former mon slime dites moi en commentaire si vous connaissiez cette recette moi ça fait longtemps que je la connais mais c'est vrai que écoutez je la fais pas souvent ça va être mes galons à former il faut continuer cette étape jusqu'à que ça se forme tout simplement je commence à obtenir une pâte je vous laisse toutes les étapes pour que vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autriche au début ça restait très liquide et regardez on commence vraiment à obtenir notre slime et tout ça sans colle alors la gomme de gore je trouve ça tellement magique ça nous forme quand même quelque chose de plutôt pas mal la texture est très différente d'un slime mais avec de la colle quand même je sais pas si on s'en rend compte à la caméra ça a pas l'air d'être très différent à la caméra et pourtant la texture est vraiment différente je vais essayer de la sortir du bol cette pâte c'est encore un petit peu collant écoutez on va juste ajouter un petit peu de solution pour le lentil et regardez on obtient bien un slime c'est pas magique franchement en plus la gomme de gore c'est vraiment pas très cher moi je vous recommande vraiment si vous cherchez un slime sans colle si vous en avez chez vous de la gomme de gore c'est de la farine de gore et bien écoutez n'hésitez vraiment pas à tester cette recette il vous faut juste de l'eau et voilà vous obtenez un slime j'adore et écoutez au final j'avais peur qu'il soit raté mais ça va en fait c'est mi slime normal et mi bari slime donc ça s'étire un petit peu moins qu'un slime normal et encore je pense que si vous mettez plus d'eau et moins de farine de gore vous obtiendrez un slime qui s'étirera plus mais moi j'adore cette texture elle est vraiment super sympa la couleur est très belle au final avec juste des paillettes ah on a un petit grumeau ici que j'enlève tout de suite avec juste des paillettes on obtient quelque chose de super joli je trouve donc voilà j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis et surtout prenez soin de vous et ne sortez pas et et Sous-titrage ST' 501